Allons-y, s'il vous plaît, silence, toujours sur le rose. 3, 2, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour suivre un héros, il faut voir son visage, ses expressions, il faut le rendre visible. Une des premières questions qui s'est posée pour moi, c'est « comment on va faire pour les rendre visibles ? » Ok, c'est juste compliqué. Le projet était très ambitieux, c'était un cadeau qui venait du ciel. J'étais tellement touché parce que l'univers, les problèmes que ça touchait, tout était dedans, c'était comme c'était écrit pour moi. Je me suis dit « bon, allez, je vais regarder tout ce qui existe sur des invisibles » et en fait, j'y crois pas, dans le sens où, bon, c'est peut-être très sympa si on est invisible pendant un jour, deux jours, pour aller dans ces fantasmes, etc. Mais après, on fait comment, quoi ? Pour vivre, comment on fait pour être la mère d'eux, comment on fait pour être le mari d'eux ? Et je me suis dit « non, c'est pas sympa, en fait, du tout ! » C'est donc une série réaliste, fantastique, dans le sens où on utilise des effets spéciaux, mais on est vraiment au plus proche de la famille. L'histoire d'invisible, c'est dans une petite ville qui s'appelle Creux, des personnes disparaissent, on se rend compte petit à petit, notamment via le personnage de Laurence, qu'en fait, ils deviennent invisibles. Quels vont être les impacts émotionnels dans une petite ville et dans les familles face à des personnes qui deviennent invisibles ou soi-même qui deviennent invisibles ? Laurence de Condé de Neyer, c'est une louve. Elle va montrer que la chose la plus importante au monde, c'est de protéger justement les siens. Sa fille, son père, voilà, et quand c'est... Son mari ? Oui. Pas toujours son mari ? Si. Et comme ça, c'est menacé, il n'est pas question de flancher, elle avance, quoi, elle trace, et évidemment... Quitte à enfreindre la loi, quand même. Quitte à... Voilà, ça aussi, ça parle beaucoup. À Creux vient d'être installée une antenne 5G. Ce qui est bien pour Creux, quand même. Et c'est là, voyez, c'est là, là, c'est exactement là que ça commence à... Laurence, elle n'est pas fan de l'antenne, surtout que ça lui fait mal à la tête, elle a des acrophènes, elle est électro-hypersensible, c'est important de le dire. Et 3, 2, 1... La 5G fait partie de mes préoccupations. Pour moi, l'onde électromagnétique, à partir du moment où on peut l'utiliser positivement, si elle est mal utilisée, elle peut être nocive. Ça va, toi ? Je revis, Laurence. Je sais, c'est un peu camping ici, mais j'ai plus mal, je dors, et puis ma tête, c'est comme si tout le brouillard s'était dissipé, tu vois. J'ai un rêve. Installe-toi avec nous, ma belle. 3, 2, 1, action. Ok, on prépare un LCR tout de suite, ici dans la chambre, et dites à Marie de venir avec tout ce qu'il faut rapidement. Donc Nathan de Neyer, très grand médecin, pas assez grand, mais qui aimerait être plus grand encore. Il a de l'ambition, et il va le prouver durant la série. J'ai plutôt réfléchi de manière très mathématique au début. Il faut que ce soit une épidémie, il faut qu'il y ait des autorités qui les pourchassent. Je me suis dit, ok, alors un personnage principal, qui est celui qui les met en quarantaine, alors il faut que sa femme soit contre, parce que c'est comme ça qu'on crée des scénarios forts, avec un centre bien, qui soit contre, et qui pense que c'est pas une épidémie, mais qui pense que c'est autre chose, qui n'a rien à voir, donc il ne faut pas les mettre en quarantaine. Au centre d'eux, il y aurait leur fille, et donc deux points de vue différents. Voilà, ça c'est vraiment le tout début du concept. Oui, à la clé, à la clé, à la clé. Ah, regardez qui débarque ! Lily de Neyer, elle était amoureuse d'un garçon, qui s'appelle Arthur. Elle était prête à tout faire, et il lui a proposé quelque chose de pas cool, mais qu'elle a accepté parce qu'elle était amoureuse et jeune. Deal. Elle comprenait pas la gravité du truc, et son amie a eu l'excellente idée de prendre une vidéo de ça, et de poster ça sur les réseaux. Ce qui a fait que Lily ne voulait plus aller à l'école, parce que la honte, en fait, c'est hyper gênant, et ça détruit des vies, les vidéos comme ça. Tu vas comment pas te cacher ici pour toujours ? Et elle a fini par rencontrer une femme, qui s'appelle Angèle. Je peux peut-être t'aider ? Qui lui a proposé, en fait, de devenir potentiellement invisible. Et du coup, elle a pris cette occasion pour dire, « Ok, si je suis invisible, plus personne saura que je suis là, et j'aurais pas à affronter ce problème, en fait. » Donc Lily découvre son fils, Pierre. Bonjour. Pierre, qui est pas... C'est pas quelqu'un de... De spécial ? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, c'est un bon mot, ça, spécial. C'est quelqu'un qui sort pas beaucoup, parce qu'il a vécu quelque chose quand il avait 18 ans. Il était destiné à faire l'armée, et en fait, il a fait une opération des yeux pour lui permettre de mieux voir dans la nuit, qui s'est mal passé. Ce qui fait que Pierre ne peut plus voir en plein jour, parce qu'il a une photosensibilité aux yeux exacerbée. T'as pas envie d'enlever ton masque ? Allez ! Ah ! Ah, putain ! Donc, mon fils, Pierre, est passé dans les mains de Victor, le chirurgien ophtalmo. Et donc, quand je deviens invisible, c'est une merveilleuse occasion de me venger. Et donc, c'est moi, en fait, qui manipule la machine, qui fait que ses yeux sont crevés. Le petit, quand il m'a vu la première fois, il m'a dit « Ah, c'est la méchante ! » Moi, je trouve que ce n'est pas une femme méchante, c'est une femme qui est en souffrance et en culpabilité. Qu'est-ce que t'avais besoin de retourner le voir, en plus ? J'avais des remords. N'importe quoi ! T'es retourné le voir, parce que t'avais envie de le voir souffrir. La relation est toujours un peu ambiguë, parce qu'à la fois, elle veut se venger, puis en même temps, elle vient chez lui, puis elle fait tout pour faire des petites choses qui peuvent le faire chier lui. C'est une relation... Je ne sais pas comment elle va évoluer, d'ailleurs. Dans la saison 2. 3, 4, 5. Ayoub, voilà, c'est un père de famille hyper touchant qui vit comme ça avec sa femme et son fils. Ils ont des petits soucis entre sa femme et lui. Et donc, voilà, il va y avoir cette épidémie qui va se déclencher dans la ville. Lui qui va devoir gérer cette situation un peu seul avec son fils. Et il va se battre pendant toute la saison pour avoir la garde de son fils, pour pas le perdre. 2, 1, action ! Madame Lambert, service d'aide à la jeunesse, s'il vous plaît. Alors, comment ça va, Théo ? J'ai envie que maman revienne à la maison. Hé, t'inquiète, mon lapin. Elle revient bientôt. En fait, c'est un personnage qui est à l'échelle humaine aussi, un peu comme aujourd'hui, quoi. C'est comment est-ce qu'on gère une situation extraordinaire au niveau d'un être humain simple qui est là et qui essaie de gérer cette chose-là, de se dire c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Théo, avant que j'ouvre la porte, tu dois m'écouter, d'accord ? Alors, moi, le casting, c'était très particulier parce qu'ils avaient déjà choisi mon fils et ma femme, donc j'étais un peu la dernière pièce pour compléter la famille. Et au second tour, je me souviens d'un moment précis, on a dû jouer la scène justement de la salle de bain. Oui, non. Si. Ah oui, oui, celle-là, oui. De la salle de bain. Et on a fait cette scène-là et à un moment donné, où je le prends dans mes bras dans le casting. Moi, je me souviens exactement du moment précis. Ah ouais. Tu te souviens aussi ? Ouais, comme ça. Ouais, ouais. Je le prends dans mes bras et à ce moment-là, j'ai senti une connexion énorme. Attention, j'allume. Entre nous, on a respiré en même temps et je me suis dit, oula, il y a un truc à faire entre lui et moi, jouer à deux, ça va être super. Si t'es prêt, tu as plaisir. Si t'as peur, tu les refermes. Oh ! Papa ? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Rappelle-toi, je suis là. Oui. Voilà. Dès que tu as peur, tu refermes les yeux et tout redeviendra comme avant. À chaque fois que t'as peur, tu fermes les yeux et tout redeviendra comme avant. D'accord. D'accord. Je m'appelais Théo, le fils de Ayoub. Et je ne savais pas ce que mon papa allait devenir et ni ce que ma mère allait devenir et ce que j'allais faire à la maison de la personne qui m'a enlevé. Elle est enlevé. L'assistance sociale, c'est ça ? Oui, l'assistance sociale. Je ne sais pas non plus ce qu'elle allait faire. Donc c'était aussi une question que je me posais dans ma tête de qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Et voilà. Ça, c'est le pitch de... Le pitch de la série. De Raphaël. Non, tu peux m'emmener parce que tu crois que mon papa ne s'occupe pas bien de moi, mais c'est pas vrai ! Papa, montre-toi ! Et c'est ça que tu ne comprends pas ! Il est là ! Papa, montre-toi ! Papa ! Papa, montre-toi ! Papa, montre-toi ! Ce côté humain, ce côté vulnérable d'un invisible, ce côté handicapant, exilé, ça, quelque part, n'est pas beaucoup vu dans les séries. Comment créer un concept qui est viable tout en ayant des personnages principaux visibles, mais invisibles ? Et du coup, m'est venue l'idée qui était à la toute base de la nudité, qui est donc très présente, en me disant que c'est très simple, sur papier ! Alors, au casting, quand on m'a dit, par contre, est-ce que ça te dérangerait, toi, si on te disait que tu devais tourner nue ? J'ai dit, non, non, il n'y a pas de souci. Dans ma tête, j'étais, oui, carrément, ça me dérange. Mais au final, je me suis dit, allez, c'est une occasion, il faut la saisir. Là, je vais avoir un discours féministe, mais voilà, on en a tellement marre, nous, les femmes, d'être invisibles, à partir d'un certain âge, on le ressent très fort. Les actrices se plaignent, à juste titre, de ne pas avoir de travail passé à un certain âge. Ce serait un peu contradictoire de refuser. À mon âge, je dois me mettre nue, je me mets nue, et puis voilà. Mais ce n'est pas pour ça que c'est facile. Pour moi, c'était vraiment une déconnexion. C'est qu'à un moment donné, je me disais, OK, on y va, on le fait, et c'était parti. Et en fait, il y avait beaucoup de bienveillance de l'équipe. Il y avait des gens qui étaient toujours là pour couvrir les personnes qui jouaient nus. Et quel délire de se dire, je vais pouvoir être nu dans les rues de Bruxelles ou je ne sais pas, et pouvoir marcher. C'est quand même notre métier qui nous permet ça. Alors évidemment, il faisait froid, donc ouais, là c'était... Mais on a eu d'ailleurs un super stage juste avant de tourner. Ah oui. Oh, ça devait te faire froidir. Ouais, ouais. C'était un truc où tu refroidis le corps, là, t'as un bain de glaçons. C'est un Hollandais qui, je crois, fait des randonnées en montagne nue. Et donc nous, on avait eu comme ça une formation toute pendant deux jours pour apprendre à respirer, à maîtriser finalement son corps. On est en empathie, parce que moi, la petite Elisa, et Chevaria, quand même, je ne sais plus quelle température il faisait en plein mois de janvier, toute nue sur le parking, là, devant l'hôpital. Enfin, voilà, c'était pas évident et on est très avec. Alors heureusement, c'était une scène de mère qui retrouve sa fille, donc qui est maternante, etc. Ça tombait bien, je n'avais que envie de la protéger, mais j'avais réellement, sincèrement, envie de la protéger et de la cacher dans mes bras et de la réchauffer, quoi. On a tourné en plein hiver, mais alors sur le pont de Lac de l'Odeur, de nuit, il gelait. Et action véhicule. Mademoiselle? Mademoiselle? N'ayez aucune crainte. Je suis là pour vous aider, OK? Mademoiselle? Ne bougez pas, OK? Je m'approche tout doucement. Ne bougez surtout pas. J'ai dû, genre, m'asseoir sur le rebord d'un pont. Il y avait... En fait, c'était tellement impressionnant parce que c'était quand même fort haut et il faisait nuit. Du coup, je ne voyais rien autour. Je ne suis pas du tout une fille qui a le vertige, mais là, je peux vous assurer que le vertige, il était présent. J'étais accrochée juste à un fil au-dessus de moi et je devais rester comme ça en équilibre avec le vent et tout. Lily? Lily Denayer? Il y a une doublure qui m'a remplacée pour le saut, entre guillemets, et c'était impressionnant aussi parce qu'on avait une perruque où on avait mis sur elle. Je trouvais ça marrant, on aurait vraiment dix mois de dos, en fait. Dans mon sens, j'ai tenté de faire quelque chose qui n'est pas sur les effets spéciaux. Après, Geoffrey expliquerai qu'avec quand même une série à effets spéciaux. Le directeur photo, Gertiel Fogg, avait aussi beaucoup d'expérience avec ce genre de VFX et SFX aussi qu'on a dû faire beaucoup. C'est naturellement question de préparation, bien discuté ensemble. Comment on doit le montrer? Est-ce qu'on doit vraiment le montrer? Dans quel point de vue on est? De rendre quelqu'un d'invisible, c'est un peu le béaba, c'est très simple. En fait, pas du tout. Il faut se rendre compte qu'un acteur qui va jouer son rôle et à un moment dans la scène, on va devoir le rendre invisible. Eh bien, tout ce qu'il cache au moment où nous, on le rend invisible, eh bien, il va falloir le révéler après. Hé, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Lâche-moi! Lâche-le, c'est bon. Lâche-le! Lâche-le! Forcément, on est présent sur le tournage. Donc, il y a un superviseur, Nicolas Corson ou moi-même, pour pouvoir, eh bien, directement interagir avec le réalisateur ou le chef-hop sur des questions. Les choses se faisaient bien souvent sur le moment même. Parce que, suivant où on allait placer une caméra un peu plus devant le comédien, sur le côté, des choses pareilles, eh bien, un mouvement d'un bras qui passe devant un visage et ce bras est invisible, il suffisait peut-être un moment de décaler un peu la caméra, eh bien, ce bras ne passait plus devant le visage et donc, ça solutionnait et l'effet spécial devenait plus simple. Prêt? Prêt? Regardez dans le bras. Il doit bouger peut-être un peu? En tout cas, il faut... Attends, relève les bras, relève les bras, ouais. Mais ça impliquait aussi donc souvent de faire ce qu'on appelle une double passe. On demandait au chef-hop de laisser tourner, par exemple, la caméra, sans comédien dans le champ pour qu'on puisse avoir une vue du décor clean. Pendant le tournage, en fait, une des techniques qu'on a aussi beaucoup utilisées, c'est le costume vert qu'on a appelé le Hulk et donc, il joue avec ce costume et par exemple, avec ses autres vêtements au-dessus de ce costume. Alors, des fois, c'était marrant parce qu'en gros, des fois, on devait mettre une combi verte. On ne voyait même pas notre visage, tout était fermé, genre c'était juste une combi comme ça et en gros... Ça faisait des petits bonhommes verts et des petites balades. On joue avec une invisible, des fois, on doit faire comme si elle était là mais elle n'est pas là, la personne. Oui. Et du coup, moi, il y a des cascades que j'ai dû faire, par exemple, où j'étais seule, en fait. Faire comme si on me chopait là et je devais tomber en arrière toute seule. Je devais faire comme s'il y avait quelqu'un alors qu'il n'y avait personne. Ça, c'était un peu compliqué à faire, j'avoue. Le fait que c'est très réaliste, qu'on parle quand même d'un sujet très fantastique, quelque chose qui n'existe, peut-être pas. Donc, moi, je pensais aussi qu'il fallait le présenter comme du hyperréalisme. Donc, je voulais que la texture dans l'image des tissus de la peau, ça devait être très près, caméra à épaules. Donc, on suit les personnages dans le décor. La caméra s'adapte toujours au mouvement des acteurs. Aussi, les couleurs sont très chaudes. Donc là, je voulais aussi sortir d'un genre qui est maintenant très à la mode, le Scandic noir, où aussi les couleurs sont toujours dans le bleu, dans le vert, ou retirer la couleur tout à fait l'hiver, les bois, les ardennes. C'est souvent dans ce genre. Donc, on voulait quand même quelque chose d'autre. Et je pense que ce sujet se prêtait bien à changer de direction. Vous les coupez, merci. Donc, j'avais eu quand même dans ma carrière pas mal d'expériences où j'ai dû être réactive, réagir, trouver des solutions. Mais nous avons eu l'expérience du Covid-19. On a fait une sorte de réunion de crise en se disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ou pas ? Et là, on a pris une décision avec le directeur de production et il m'a dit « Écoute, Annabella, maintenant, il faut enlever tes œillères et on ne peut plus tourner. Les gens paniquent. » Mon dernier jour à moi, c'était le 15 mars. J'ai senti le truc venir. C'est pas con, hein ? Pas con. Et du coup, j'ai fini ce soir-là et le tournage a été arrêté, il me semble, le lendemain. J'étais mi-content d'avoir fini et de ne pas attendre trois mois et comme toi, tu dis de devoir se replonger là-dedans après trois mois. Mais en même temps, j'étais un peu triste de savoir que c'était arrêté quatre jours avant la fin. C'est terrible. Après, je sais pas, quatre mois de tournage. Après, on appréhende un peu la reprise en se disant « Oh là là, tout ce temps est passé » mais après, on peut se dire que les personnages, ils ont vécu en même temps que nous et au final, c'était très bien. Bah oui, de toute façon, après, c'était le plaisir quand même avant tout de se retrouver et de terminer la série. Ça, c'était primordial. Pouvoir terminer une série en sachant qu'elle va être diffusée en octobre, novembre, etc., en tout cas, en tant que comédien, c'est déjà quelque chose où je me dis c'est une part de mon travail qui va être visible parce qu'on avait l'impression qu'on allait tous devenir invisibles avec ce confinement. C'est drôle ce que tu veux, t'as vu. J'arrête là, c'est bon. Je me retrouve dans beaucoup, beaucoup de personnages, même Pierre, même Lily. Ces personnages, ce sont mes amis, c'est mes cousins, c'est mes parents, il y a un peu tout le monde autour de moi qui est là-dedans. Je n'ai pas consciemment construit des personnages féminins forts. Comme tous les personnages, j'essaye d'être extrêmement sincère et aussi avec l'invisibilité. C'est vraiment sincèrement, mais sincèrement, qu'est-ce que c'est être invisible ? Je suis fière aussi de dire que c'est une série qui a été écrite par une femme et produite aussi par une femme parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir aussi changer les choses. Et donc ça a été vraiment une collaboration avec une envie commune. C'était travailler pour le bien de la série et ça, c'était de toute part, que ce soit l'équipe, les comédiens, les partenaires, évidemment, la RTBF, Proximus, etc. Tout le monde était vraiment très engagé, très investi et ça, c'était une super expérience. Dans 4 mois, 8 épisodes, ça fait presque 4 longs métrages que j'ai dû faire. Donc c'est 10 fois plus intense. Mais la satisfaction, quand c'est réussi, c'est 10 fois plus grande aussi. C'est assez agréable de se rendre compte qu'on sort d'un tournage et c'est quelque chose qui nous a changé à vie. Ce tournage m'a appris quelque chose de très important. Tout n'est pas de ton ressort. Et une fois que tu t'en rends compte, tout devient beaucoup plus agréable. We are bound to be alone together. Club de fin. Tango. Tango.